ok on va diagonaliser cette matrice là mais elle est vraiment pas cool cette matrice donc si je me rappelle bien il ya une valeur propre qui est simple à trouver et il ya deux valeurs propres qui sont atroces et donc on va donc regarder comment on peut faire quand il nous manque deux valeurs propres ce qui est le cas compliqué en gros si nous en manque qu'une avec la trace on la trouve s'il nous en manque deux et ben on peut avoir recours à ce que je vais vous montrer là aujourd'hui si vous en manque trois vous êtes niqué donc là pour l'instant il nous en manque trois il faut absolument trouver une valeur propre évidente qu'est-ce que vous pouvez me suggérer comme valeur propre les gens pas l'idée en fait la matrice elle a quand même une structure très particulière il ya des 1 2 3 tout partout vous pouvez remarquer que quand vous faites la somme des nombres sur la colonne on trouve toujours 6 1 plus 2 plus 3 ça fait 6 et ben donc dans cette situation là un bon un bon plan c'est d'essayer lambda égale 6 donc en gros vous savez que vous devez mettre vos lambda sur la diagonale principale avec un mois donc si je prends lambda égale 6 qu'est ce que ça donne ça me donne moins 5 2 3 3 moins 5 2 2 3 moins 5 et là je me dis ah ouais cool c1 plus c2 plus c3 fait 0 ce qui fait que on a déjà trouvé une valeur propre c6 pour le vecteur propre 1 1 1 ok ok donc on en a trouvé un des on en a trouvé une valeur propre le problème c'est qu'il nous en manque 2 et alors là je crois que vous pouvez toujours vous brosser pour essayer d'intuiter les deux autres vous trouverez pas vous pouvez c'est avec 0 moins 1 1 2 moins 2 3 moins 3 4 moins 4 5 moins 5 et il y en a pas d'autres d'ailleurs pour 6 ici on voit qu'avec le calcul de rang si vous faites c1 plus c2 plus c3 pour éliminer une colonne on a un rang 2 donc pour 6 il n'y a pas d'autre relation que celle là donc en fait on a trouvé tout ce qu'on pouvait avec l'intuit et donc maintenant l'intuit c'est mort et donc on est niqué il faut absolument qu'on en trouve encore au moins une pour pouvoir utiliser la trace mais on n'en trouve pas et donc vous pouvez rester coincé pendant des heures là sans trouver à tourner en rond dire mais je la trouve pas et merde et merde et merde et donc c'est maintenant que notre technique va arriver à votre secours à noter que la plupart des profs en ecs et en bcpst aussi d'ailleurs sont censés diagonaliser cette matrice et donc il faut un calcul de rang avec ça alors c'est juste monstrueux parce qu'il ya du lambda et donc ils se démerdent pour obtenir une matrice triangulaire supérieure en faisant des opérations mais cette méthode là donc ça marche parce qu'ils ont du bol parce qu'en gros en suivant cette technique là il ya de fortes chances d'arriver sur un polyôme de degré 3 qu'on ne sait pas dont on ne sait pas trouver les racines et donc dans le meilleur des cas ça marche mais les calculs sont gores et les étudiants se vaut en général et dans le pire des cas on a un polyôme du troisième degré et donc on morfle et donc arrive arrive bah quelques trucs qui vont vraiment vous simplifier la vie notamment vous voyez cette recherche préalable qu'on a fait et ça ça va vous sauver la vie le fait qu'on ait trouvé cette relation là sur ces colonnes dans ce cas là va complètement vous débloquer ici et vous permettre d'arriver au résultat sans souffrir alors c'est un truc qui n'est pas enseigné ça que que j'ai fini je suis tombé dessus je sais pas trop comment un beau jour donc j'ai attendu 15 ans avant d'avoir ce truc là et donc l'idée c'est que ah là là on va faire un calcul de rang comme les profs en ECS l'idée c'est de simplifier le rang pour arriver à trouver des lambda qui vont marcher en fait le but c'est de trouver un rang strictement plus petit que 3 il faut avoir une matrice pas inversible et donc comment on fait et bah l'astuce démoniaque c'est de fabriquer une opération élémentaire qui ne va pas changer le rang grâce à cette relation qu'on vient de trouver donc on va faire par exemple la colonne 1 reçoit la colonne 1 plus la colonne 2 plus la colonne 3 ça c'est une opération élémentaire à la colonne 1 j'ajoute une combinaison linéaire des autres colonnes mais vous pouvez remarquer que elle utilise ma relation sur les colonnes que j'ai trouvé dans ma recherche préliminaire pour la valeur propre 6 et donc comme on travaille sur la première colonne vous allez voir magiquement la première colonne va être simplifiée donc bah c'est parti je fais mon calcul de rang donc si j'ajoute les deux colonnes là là qu'est ce que je vais trouver bah je vais trouver 6 moins lambda je vais trouver 6 moins lambda je vais trouver 6 moins lambda oh c'est cool ça j'ai toujours mon 2 et 3, mon 1 moins lambda 2, mon 3 et mon 1 moins lambda donc le rang de cette matrice est égal au rang dessus là bon alors maintenant que j'ai fait ça je peux effacer le minceur alors à partir de là comment procède ton notre but c'est de simplifier le rang il va falloir qu'on fasse des cas alors remarquez que le cas lambda égale 6 a déjà été traité on l'a fait là et donc puisqu'on a déjà traité le cas lambda égale 6 à partir de maintenant on va traiter le cas lambda différent de 6 mais si lambda est différent de 6 ça veut dire que ces nombres là ils sont non nuls et bah ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser toute la colonne par 6 moins lambda et donc en divisant toute la colonne par 6 moins lambda on trouve que le rang est égal à 1 1 1 2 1 moins lambda 3 3 2 1 moins lambda et alors là bingo vous avez vu tous les lambda là ils ont disparu regardez là on avait 3 lambda autrement dit on avait une complexité équivalente à un polyôme de degré 3 et bah maintenant on n'a plus que 2 lambda une complexité équivalente à un polyôme de degré 2 et ça on sait faire alors par contre la méthode continue je vais continuer à vous aider à vous en sortir maintenant qu'on a une jolie colonne avec du 1 et regardez là on a en plus une ligne avec des nombres on va pouvoir faire des pivots pour continuer à simplifier notre rang et donc avec ce 1 là on va niquer le 1 qui est là et là en écrivant que ça fait le ça fait le rang ça fait le rang de 1 2 3 je soustrais en dessous ça fait donc 0 moins 1 moins lambda moins 1 0 1 et là je vais obtenir moins 2 moins lambda donc j'ai fait un premier pivot et j'ai nettoyé ma colonne mais les pivots maintenant qu'avec le rang qu'on a nettoyé la colonne on va l'utiliser pour nettoyer la ligne ce qui fait que je vais mettre mon calcul de rang égal ici j'ai besoin de place donc je vais repartir là on voit pas trop ici j'ai écrit comme un boulet comme d'hab donc mon calcul de rang je le reprends ici donc on a trouvé un rang égal à 1 0 0 donc on a niqué les nombres là donc on a 0 0 ici aussi on a un moins 1 moins lambda moins 1 1 moins 2 moins lambda ok c'est important de dire tout 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 pendant que vous faites votre calcul ça marche mieux ouais donc on l'a quand même sacrément nettoyé avec notre technique la matrice là c'est cool avec notre opération magique ouais et alors la petite astuce de technicien de prof de maths je veux dire c'est un peu chiant quand même d'avoir à faire un calcul de rang sur une matrice moche comme ça mais vous savez quoi le rang quand on calcule le rang on compte le nombre de chiffres qui sont isolés sur leur ligne et leur colonne bah là il y en a un toute façon quoi qu'on fasse celui là il restera isolé sur son chiffre et sa colonne et donc on se rend compte que ce rang là il est égal à 1 puisqu'on a le chiffre là qui est isolé plus le rang de cette petite matrice de 2 ici on va avoir donc moins 1 moins lambda moins 1 et moins 2 moins lambda et donc avec cette présentation là vous voyez on avait un calcul de rang de taille 3 on se retrouve avec un calcul de rang de taille 2 et donc c'est vachement plus cool on a réussi à faire diminuer la dimension de 1 et alors bah oui mais notre calcul de rang le but c'était d'obtenir un rang strictement plus petit que 3 bah pour que ce rang là soit strictement plus petit que 3 ça revient au fait que ce rang là doit être strictement plus petit que 2 et donc ça y est ouf on s'est ramené un calcul de rang d'une matrice de 2 qui doit être strictement plus petit que 2 et donc comment dire ouais mais si le rang là est strictement plus petit que 2 pour une matrice de 2 ça revient à dire que le déterminant de la matrice il doit être nul puisque la matrice ne doit pas être inversible et donc vous voyez c'est vraiment démoniaque un diabolique comme méthode et donc ça permet de dire bah du coup ah ouais cool je suis ramené un déterminant de matrice de 2 donc je vais pouvoir faire mon petit calcul de déterminant qui va me donner un polynôme alors là je vais avoir un moins 1 x 1 qui va me donner un polynôme du second degré donc cette méthode là est pas du tout connue alors bah on va quand même calculer un polynôme du second degré donc qu'est ce qu'on a à résoudre on a à résoudre lambda 2 avec ça et lambda combien j'en ai là j'en ai plus 2 et là j'en ai plus 1 donc ça en fait 3 et des constantes là j'en ai deux et là j'en ai un donc j'ai un plus 3 alors un polynôme qui a l'air joli en apparence mais quand je le mets sous la forme canonique il faut que j'en lève 9 quarts ici des quarts ça m'en fait 12 ou là c'est pas cool du tout ça on sent trop qu'on va avoir déboulé des racines de 3 puisque après simple et ou même c'est un peu super pas cool parce qu'il ya peut-être même des nombres complexes en plus là dedans parce que ça ça fait trois quarts c'est à dire ça fait racine de 3 sur 2 au carré et comme je dois avoir un moins ça me fait un lambda plus 3 demi au carré moins racine de 3 i sur 2 au carré et donc mes racines alors je vais quand même terminer ma mise sous forme canonique ça fait donc lambda plus 3 demi moins racine de 3 i sur 2 facteur de lambda plus 3 demi plus racine de 3 i sur 2 et donc accrochez vous les gars les autres valeurs propres qu'on cherchait et ben c'était 3 pardon c'était les autres valeurs propres qu'on cherche c'est ce qui annule ça autrement dit moins 3 demi plus i racine de 3 sur 2 c'était la valeur propre numéro 2 et la valeur propre numéro 3 c'est celle là c'est moins 3 demi moins i racine de 3 sur 2 et ben accrochez vous pour les trouver à l'intuition celle là donc on en a trouvé une c'était 6 on a un vecteur propre et on en trouve deux autres qui sont ce lambda 2 là et ce lambda 3 là et donc si vous n'utilisez pas cette méthode là c'est mort alors vous pouvez bien sûr utiliser la méthode des profs de cs ça marche bien sûr mais les profs de cs font le calcul de rang sans passer par l'astuce magique qu'on a donné qui repose sur le fait que c1 plus c2 plus c3 va donner 0 et ainsi de suite et du coup c'est vraiment vachement gore donc je vous encourage à essayer cette technique là quand vous tomberez sur une matrice pour lequel il vous manque deux valeurs propres ça marchera et et vous en sortirez du coup alors par contre bien sûr c'est moche et ben en fait avec des valeurs propres comme ça vous pouvez bien sûr imaginer que trouver les vecteurs propres qui vont avec c'est pas fun du tout en gros il faut qu'on résolve le système le système à résoudre c'est il faut résoudre le système a x égale votre valeur propre x alors dans ce système là que vous résolvez en forme épurée il y a une simplification mais ça va quand même être moche bon ceci dit moi le but c'était de vous montrer les valeurs propres les systèmes là l'an prochain vous en ferez comme des bois à donf donc je vais pas vous montrer comment trouver des vecteurs propres là dessus donc ça termine cette présentation là donc là c'était officiellement le cas compliqué de la diagonalisation que vous allez rencontrer à chaque fois qu'il vous manque deux valeurs propres donc mon conseil c'est essayer d'en trouver une autre vraiment essayer en votre vie en dépend si vous en trouvez une vous tomber sur le cas simple via la trace si vous n'en trouvez pas vous êtes obligé de passer par là pour vous en sortir